Et bonjour Youtube, bienvenue en ce jour 2 d'extension pour un nouveau deck, le Paladin OTK, qui est globalement le deck que j'ai le plus kiffé, je risque de l'envoyer ce week-end à un tournoi que je vais faire, et peut-être même à Philadelphie si jamais c'est un deck qui survit et qui résiste à la méta et surtout aux anciens decks qui sont actuellement plus trop joués parce que les gens essayent l'extension. Alors qu'est-ce qu'on joue dans ce Paladin OTK qui fait que c'est devenu intéressant par rapport à avant ? Alors globalement on joue énormément de cartes, on a le Prêtre Técal qui nous permet d'avoir environ 50-60 de vies lorsqu'on le joue T3, l'idée c'est qu'on reste à 30 en convertissant nos points de vie en armure, mais derrière tous nos sorts de soins vont nous remonter à 30 points de vie, plus de l'armure, donc au maximum on peut monter jusqu'à 60, le Temps Mort qui permet de gagner un tour, c'est très important en fin de partie quand on a besoin de réunir les 4 parties pour avoir les 4 cavaliers, Zola et Maître Brasseur ça c'est comme avant, ça ne bouge pas, c'est des cartes qui permettent de les remonter. Et on a également Chirvala la Tigresse qui finalement est très très bien dans le deck, j'étais très très sceptique, mais finalement elle buzz son coup assez rapidement et c'est assez facile de l'utiliser et ça permet d'avoir un autre plan de jeu contre Agro, parce que contre Agro même si vous résistez vous n'allez pas pouvoir normalement réunir votre combo et tuer avec. Par contre le fait que Chirvala coûte 0 en fin de partie ça permet de la remonter et d'avoir finalement beaucoup beaucoup de 7-5 surtout si vous la combinez avec Zola. Du coup on va essayer, on va voir ce que ça donne en ladder. Et ouais, je suis vraiment convaincu par ce deck-ci, je ne sais juste pas ce que je vais envoyer d'autre comme deck à part Druid, Myligos parce que c'est un peu trop fort. Et à voir si j'envoie Chasseur ou pas, j'ai peur que ce soit ciblable comme deck. Il y a le Voler King's Bane aussi qui est très très fort, mais bon, je vais laisser Odé faire une vidéo dessus, un peu mauvais avec. Ok Chasseur, par contre Chasseur ce qu'il faut c'est des clean boards et surtout vite l'appel aux armes, parce que l'appel aux armes en plus de vider le deck, il nous permet de piocher une fois que les créatures meurent donc c'est vraiment sympa, ça permet de vite vider son deck, on va même renvoyer la championne parce que globalement il n'a pas de créatures qu'on veut taper. Si c'est un destrateur il aura des oeufs et si c'est un truc un peu plus rapide, on préférera essayer d'avoir pyromancien à égalité plutôt qu'autre chose. Ok on a un T2, c'est pas dégueu. Donc le rayon réducteur je ne suis pas sûr qu'il est obligatoire, le fait qu'il coûte 5 ça baisse beaucoup Chevala donc j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup, pas déconner non plus mais c'est pas dégueu. Ok on drop le Thalnos, le but c'est de piocher rapidement. J'ai pas eu mon tracker, ça c'est pas bien, du coup il faut vraiment que je fasse attention à ce que je joue mais globalement c'est assez facile de se rappeler dans ce deck, vous avez pile le nombre de remontoires pour faire votre quête, juste il faut faire attention, pas pour faire votre quête, pour faire votre OTK, juste faire attention à bien remonter les 4 cavaliers différents pour pas faire le con. Si vous faites le con et que vous remontez par exemple 2 fois un Darion Mograine là, et ben votre wincondiction est complètement niqué. Ok il tape ici, ce qui veut dire qu'il a probablement un explot. On va pas taper avec ça, ça sert pas à grand chose pour le moment. on va juste setup l'arc et passer. Hop, je vais juste remettre l'écran correctement. Ok le lâcher les chiens, sur le lâcher les chiens qu'il met, oh il met des dégâts, avec qui part dans la gueule, j'allais dire c'est un lâcher les chiens juste qui, qui lui permet de clean le board. Du coup on va mettre une potion d'héroïsme, histoire de garder cette créature. On a l'appel aux armes pour le prochain tour. On va faire juste ça et un token. On va essayer de maximiser le heal contre ce genre de deck. Donc certes là l'éclair lumineux aura pu nous faire piocher une carte, mais je suis pas convaincu que ce soit optimal. Dans le sens où on aura récupéré que 2 points de vie. Donc on va rester comme ça, au tour d'après on va faire appel aux armes, j'ai juste peur que ça nous donne 2 pyromanciens, c'est le léger soucis du deck, c'est que quand vous récupérez vos pyromanciens avec l'appel dans un match-up ou vous allez avoir envie de les garder pour peut-être clean un board, c'est un peu chiant. En sachant que vu qu'il joue chasseur spell, il joue probablement Zulgin et sur Zulgin il faut avoir pyromanciens égalité. Ok, il part sur le compagnon, donc il a utilisé sa pièce, le port c'est pas forcément ce qu'il voulait. Du coup il est allé dans la tête, donc nous on va tester le secret avec cette petite 1-1. C'est un frappe venant, ça nous va, on va tranquillement trade, alors on aurait peut-être pu faire l'appel aux armes avant de trade, pour augmenter nos chances de ne pas piocher les cartes qu'on veut ramener. Ok on a récupéré le plan encore, ça c'est pas mal parce que du coup notre championne va nous rendre 4 points de vie puisque ça double les soins. Et on va juste passer, on a Zola et l'ancien maître. la carte la plus importante à avoir c'est le DK, sans le DK vous avez juste pas de deck, mais de là à le garder en main ça me parait un peu compliqué. Peut-être le garder en main contre un druide par exemple qui peut vous overdraw des cartes avec une acclimatation, puisque vu qu'on a juste le nombre de cartes de combo, si vous overdraw c'est un peu chiant. Ok on a récupéré Técal. Donc là cette fois-ci on va profiter du fait d'avoir Kangor pour se soigner je pense. La question c'est est-ce que j'attaque ou non, je pense que j'ai pas besoin d'attaquer. L'idée c'est que si j'attaque non seulement je procès secret et ça me met dans une position pas forcément favorable, mais en plus sur Zul'jin il va les récupérer. Du coup je pense qu'on peut se mettre 20 d'armure et après faire ça, on va plutôt faire ça comme ça, on va récupérer 8 au lieu de 4 grâce à Kangor, on a récupéré le DK, on va jouer Técal, ce qui nous permet en plus de danser comme des africains avec le coupé Técalé, tac de récupérer 28 d'armure. Et la question c'est est-ce qu'on joue ça, parce que si on joue ça et qu'il a un piège Zara, c'est un peu dégueulasse, mais d'un autre côté ça nous rend quand même 8 d'armure, 8 points de vie pardon, je pense que je vais pas le jouer, j'ai juste token, et on tape pas, on reste comme ça, on va taper au tour d'après avec cette championne parce qu'on a le Uther, qui arrive sur le T9, il va face carrément, ah oui non mais c'est un animal lui, c'est vraiment un animal, ok, ok il préfère carrément mettre un ordre de tuer dans le Kangor, ah ouais, il est chaud hein, ok cette fois ci on va taper, tac, ok, on va commencer par se rendre des points de vie, on a récupéré Shirvala, en fait j'aime bien baisser Shirvala sur ce tour avec ça, parce que je risque de jamais m'en servir en fait, donc du coup je vais face, je fais ça, c'est pas très utile en vrai, parce que je pense qu'on est à l'abri, mais le fait de baisser Shirvala c'est quand même cool, je l'activerai jamais en fait, et contre un deck agressif c'est possible que j'ai jamais le mana pour, donc bon, c'est pas scandaleux, on est à 29, à partir du tour d'après on va remonter énormément grâce à Uther, ok, donc là il a probablement Zul'jin en main, l'idée c'est qu'il fait rien depuis tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il a des cartes plutôt lourdes, c'est possible qu'il ait le DK et Zul'jin, mais c'est important toujours de poser le DK après Zul'jin, parce que quand la partie continue, la carte dont vous avez le plus besoin c'est le DK grâce à ce pouvoir héroïque, alors que Zul'jin il vous envoie des shurikens, c'est un peu dégueulasse, on a actuellement deux remontoires, en sachant que quand on va commencer à faire deux remontoires, il va être obligé de commencer à trade les petits cavaliers pour pas mourir, ok, il fait toujours rien, donc là maintenant j'en suis sûr, dans sa main il y a Zul'jin et il va arriver au prochain tour, donc là on fait bien attention, on a Blanche Tête, aucune raison de pas taper avec l'arme, on veut remonter nos points de vie au maximum, on a le temps mort au cas où la situation échappe à notre contrôle, et l'idée c'est quand vous êtes insensible, il peut rien vous arrivez, vous êtes insensible, c'est écrit dessus, ok, là Zul'jin, donc ça va rejouer tous ses secrets, ça va rejouer du compagnon, alors Zul'jin fait toujours des porcs, il est pas pour tout ce qui est halal tout ça lui, c'est vrai que ça rejoue la pièce aussi, un plan secret, horde de tuer, ok ça va tuer un chien, ça va, il va dans la tête, ok, donc il n'y avait pas eu de piège à rat, il y avait eu un monstre errant si je me rappelle bien, un piège à venin, et un fucking explot, ok, il n'y a pas eu de vivrant, on a un appel aux armes, on va commencer par le token, alors ici c'est Trollastrol est mort, ok, on va le remonter tranquillement, on va taper, donc là le piège à venin c'était prévu, pas de soucis ici, on va juste temporiser, on peut également jouer ça, je vais vous tuer de mes propres mains, ce déca on l'a pas beaucoup joué en vrai, c'est peut être le déca qu'on a le moins joué, mais c'est de choix un kiff, quand on le joue, alors ici on a un 50-50 au tour d'après, c'est à dire qu'il reste 2 4 cavaliers, alors je ne sais pas leur nom, je sais qu'il y a machin migraine, et le dernier je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le seigneur murmurant de je ne sais pas quoi, et par contre on n'a rien pour le remonter, donc il faudra quand même piocher le deuxième 5-4 qui est dans le deck, ok, je vais chercher ceux là, pas de soucis pour nous, alors le 5-4, c'est pas le 5-4, on n'a rien pour piocher, 5-4, tranquillement taper, faire un token, en sachant que si c'est un token qu'on a pas, il sera obligé de le gérer, c'est monsieur migraine, du coup normalement il est censé lancer son shuriken dedans, parce qu'il sait que dans la main j'ai blanche tête et le troll de ses morts, c'est la flèche à descendre, voilà, et voilà, là à partir de là il ne peut plus vraiment aller face, et mine de rien ça le dérange un peu, ok, un secret, alors est-ce qu'on a la 5-4, toujours pas de 5-4, il nous reste 4 cartes dans le deck, on a 2 ice block, enfin ce que j'appelle ice block c'est évidemment le temps mort, je pense qu'on pose sur Valoish, alors il bondit, il nous rappelle un peu ses céréales à l'époque, ok, et si c'est un freezing c'est pas très grave parce qu'il recoutera 6, et voilà, tout prévu, on le repose, histoire de rugir de plaisir, tout ça, tout ça, et normalement là c'est gagné, à moins que je me fasse troll par le aero power, parce qu'il y a toujours ce problème de jamais être sûr d'avoir celui que vous avez besoin, mais normalement c'est gagné, alors qu'on te démonise il y a des petits risques, parce qu'il y a évidemment le projet démoniaque, mais bon, on va dire qu'on va considérer qu'en début d'extension ça existe pas trop, toujours pas de 5-4, il nous reste 3 cartes dans le deck, il n'y a pas besoin de taper en vrai, on peut juste rester comme ça, donc toi reste troll mort on s'en fout, on l'a déjà, alors eux je sais plus où ils étaient, je crois qu'ils étaient à Naxxramas si je me rappelle bien, dans le raid, de mémoire, ok donc là c'est les 2 partent dans la tête, et du coup il va nous rester 2 cartes, on aura juste à jouer 2 fois le temps mort, et ne pas se faire troll quoi, ok potion d'héroïsme, faire le token, ok, alors vu que celui-là on l'a pas, on va jouer la potion d'héroïsme pour tenter de récupérer la 5-4, on a une chance sur 2, dommage, et du coup j'imagine qu'on égalité cons, dans tous les cas il le gérera, donc autant faire temps mort en vrai, non on va égalité cons, si il met son ping et son arme ça nous va, donc là à partir du tour d'après on va atteindre la fatigue, et c'est là que les temps morts vont être intéressants, parce qu'on prendra pas les dégâts de fatigue, si jamais on veut piocher dans le tour ou quoi, par contre effectivement quand le tour après, le temps mort reprend, là on prendra les dégâts, ok, constructo bet, donc j'ai bien attendu d'être en dessous des 20 points de vie pour utiliser tout ça, faut juste pas invoquer troll de ses morts ou blanche tête là, et on est bon, c'est troll de ses morts, c'est troll de ses morts, je vais temporiser un tour, je vais faire tarim je pense, ça nous met un taun, c'est assez peu probable qu'il nous mette 18 avec un taun sur le board, même s'il a une hydrecharge, par contre au tour d'après si jamais je me fais encore troller, je suis obligé de faire le temps mort quoi qu'il arrive, ok, ok vol de virus, ça nous va, c'est pas quelque chose qui vous dérange en plus de ça, tant que ça c'est là, ses serviteurs coûtent 2 de plus, le lâcher les chiens, ok, on va quand même réussir à mettre un petit dégâts face, alors ça c'est Morgraine, donc normalement Morgraine on l'a pas un, parfait, donc là maintenant on fait un temps mort, j'aurais pu le faire dans l'autre sens pour garder une créa mais je suis pas sûr que ce soit important, ok, donc là il refait une dernière bête, et l'idée c'est que s'il a pas un tir de précision, ici bah on a gagné, ok il faut tous les invoquer, et une fois que vous avez les 3 là il n'y a plus de RNG vous êtes sûr d'invoquer le 4ème, et ils font leur petit Kamehameha, et ça se passe comme ça, et donc voilà, ça c'est un deck qui pour moi a un réel avenir pour le coup dans le jeu, alors à voir si ce sera en avril ou tout de suite, à savoir qu'en avril c'est le jeu de monter avec, voire même de passer légende, donc la liste est sur le côté, merci à tous de continuer à regarder, n'hésitez pas à vous abonner, et on revient dès demain pour une vidéo avec Odé Etats apparemment, je sais pas ce que ça m'a donné, mais ça risque d'être sympa, ciao !